Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de travailler la suite de résumé qu'on a déjà travaillé. Jusque là, on a travaillé jusqu'au chapitre 30. Aujourd'hui, on va essayer de travailler du chapitre 31 jusqu'à 41. D'accord ? Donc, l'explication sera bilingue en français et en arabe. Suivez avec moi s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec le chapitre 31. On lit d'abord. Le narrateur est surpris de voir Anna prendre les mesures de la cellule. Erronie du sort, la prison va être rénovée dans 6 mois. Quand il y a un fils, il est en enferme ou s'assassé, on va s'assassé en cours de l'éteam. Il va se faire un défi, sans avoir un défi, pour qu'il s'assassé en place pour qu'il se déj'a. Il va se faire des défi des défi et pour qu'il s'assassé en cours de la cellule. D'où est-il saison, c'est un défi d'un défi. D'où le s'assassé en cours de l'éteam. Maintenant, on va passer au chapitre 32. Un autre gendarme vient prendre la relève. Elle est un peu brusque. Il demande au prisonnier de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les trois bons numéros gagnants à la loterie. Le condamné veut profiter de cette demande bizarre. Il lui propose de changer ses vêtements avec lui. Le gendarme refuse. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. Dans ce chapitre, on a un autre gendarme. Ici, on a un autre personnage. C'est le gendarme qui vient prendre la relève. Elle est un peu brusque. Il demande au prisonnier de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les trois bons numéros gagnants. Le condamné veut profiter de cette demande bizarre. Le condamné, il lui propose de changer ses vêtements avec lui. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. Il a compris que le condamné, il veut dire qu'il veut s'évader. D'accord ? Pour oublier son présent, le narrateur passe en revue ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Elle s'arrête longuement sur le souvenir de Peppa, cette jeune Andalouz dont elle était amoureuse. Et avec qui, il a passé une belle soirée d'été. Ici, on va commencer par un autre personnage qui s'appelle Peppa. Donc, dès que vous ne voyez dans le chapitre 33, vous n'entendez pas ce nom. Pour oublier son présent, il faut qu'il n'entendait le souvenir de ce qu'il n'est pas le souvenir de sa famille. Ce qu'il n'est pas le souvenir de sa famille, c'est qu'il n'est pas le souvenir de sa famille. Le narrateur passe en revue ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Elle s'arrête longuement sur le souvenir de Peppa. Et ici, il y a une personne qui s'appelle Peppa. C'est-à-dire qu'il n'est pas le souvenir de ce qu'il n'est pas le souvenir. Donc, elle dit cette jeune Andalouse dont elle était amoureuse. Et avec elle, elle a passé une belle soirée d'été. Donc, ici, le chapitre 33, il se rappelle, Alors, maintenant, on va passer au chapitre 34. Au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime entre son passé et son présent. Il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre, sa victime, est le sien, le coupable. Au milieu de ses souvenirs, il y a le chapitre 34. Il y a le chapitre 34. Il y a une chose qui est très importante, c'est la gérimation. Il y a le chapitre 34. Il y a le chapitre 34. Le condamné pense à son crime entre son passé et son présent. Il y a une rivière de sang. Il y a une rivière de sang. Il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre, sa victime, est le sien. Il y a une rivière de sang. Il y a une rivière de sang. Il y a une rivière d'ait reaper. Il faut que l'on soit dans cette œuvre, il ne peut pas être en train de voir comment il est en train de se faire, mais le référence qui a fait que l'on soit dans le narrateur, soit le contenu, soit l'auteur, le port-parole du narrateur, qui a fait ce qui peut y'en faire une entière de la question. les arguments contre la peine de main. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Le narrateur, donc là, le chapitre 35. Le narrateur pense à toutes ces personnes qui continueront toujours à vivre le plus normalement au monde. Donc, il y a le chapitre 35. Le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à vivre le plus normalement au monde. Le narrateur, ou le narrateur, va dire qu'il y a un homme américain et qu'il y a des gens qui vivent dans une vie d'une manière qui vivent et qui vivent dans une vie et qui vivent dans une vie et qui vivent et qui vivent et qui vivent dans une famille qui vivent une mère qui vivent une femme où il y a une fille. D'accord. Donc, il y a le chapitre 35. Maintenant, pour le chapitre 36. Il se rappelle ensuite du jour où il est allé voir la grande cloche, le bourdon de Notre-Dame cathédrale à Paris. Maintenant, dans le chapitre 36, il y a une fille qui vivent mais il y a une fille qui vivent dans 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 une fille de Paris. Donc, l'histoire de l'âme et qu'on peut nous connaître dans une fille de l'âme jusqu'à la 2e jusqu'à la 21e donc, le narrateur va être dans une fille jusqu'à la 18e le narrateur dans la conciergerie. Donc, le narrateur est à la 7e du chapitre 1 au chapitre 21. Il va passer à la conciergerie à partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 36. D'abord, on va démarcher le chapitre 37. Le narrateur décrit brièvement l'hôtel de ville. Le fikre l'âme de l'âme dans le chapitre 37 est que le narrateur décrit brièvement l'hôtel de ville. Je ne peux dire à l'hôtel de ville. D'accord ? Maintenant il y a l'hôtel de ville Maintenant on va passer au chapitre 38 Il est une heure quart Le condamné éprouve une violente douleur Il a mal partout Il lui reste deux heures quarante cinq à vivre Maintenant il va passer au chapitre Il est une heure quart Le condamné éprouve une violente douleur Il a mal partout 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 il lui reste deux heures, j'ai l'baquet l'eau, bach annaho, ytnfd filhich, l'hocumbe l'aïdame. Deux heures, quarante cinq, avivra. Donc, ahna, anjouj dissoya, w'chamsa, qu'arbrain d'aquiqa. Ilha, hsibna, min l'ouhda, htta, mahajjouj souya, quarante, quarante cinq, g'délalqawi billihna, arba. D'accord? Donc, l'ouqt d'yel tnfyd diel, l'hocumbe, b'nisba, le condamné, w'arba. D'abord, adimshiu, le chapitre, le chapitre trente-neuf. On dit que sous la guillotine, on ne s'offre pas que cela passe vite. Le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose puisqu'aucun condamné, déjà exécuté, ne peut l'affirmer. Et naïefa du chapitre, về quолж'at d'aqui, tu sais que y afё, on centimetre répercay, tu sais que le genre l'âgell, tu sais déjà, tu vois devant tu. N'a saber. voilà le chapitre 40 le jeune détenu pense au roi c'est de lui que viendrait la grâce tant attendue sa vie dépend d'une signature elle espère toujours en a fait le chapitre alors la grâce au roi c'est àрам qui va agir le classe superhero Parce que c'est le seul qui acc出來 le relating à la grâce roelle C'est toujours avec ça mais c'est sûr que c'est ce mon ami qui a dit l'axe voir La grâce Il y a une grâce Il y a une grâce Il y a une grâce Inch'Allah Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Donc On va faire comme ça D'abord Le chapitre 41 Le condamné Le condamné se met dans la tête Une idée qu'il va bientôt mourir Il demande un prêtre Pour se confesser Un crucifix à baiser Donc il y a Le chapitre 41 Le condamné Il va essayer Il va essayer Il va essayer de mourir Il va essayer Il va essayer Il va essayer Il va essayer de mourir Il va essayer de mourir Il va essayer de mourir En un qui Il va essayer de mourir L'âge, bâche, on n'a vou, y'a t'alb, an Allah, y'a gharli, d'accord, donc, quand bon, hadnara, hada baraka عليcon, l'hissadir, g'day in sh'allah, g'day n'n'chiddimo, ben 42, h'ta al 40, wa'ataykom des conseils, li mouhimmin, bachchiddimo bihom, le dernier jour, d'un, con, d'année, j'espère, donc, j'espère, avoir votre encouragement pour continuer mon explication pour vous, mes chers élèves. abonnez vous ... – Sous-titrage FR 2021